Je vais vous demander, s'il vous plaît, de, encore une fois, revenir dans Hébreu, chapitre 12. Le douzième chapitre d'Hébreu. J'ai appris un fait qui m'a vraiment fait réfléchir cette dernière semaine à propos d'un monsieur R.C. Sproul. Si vous vous demandez c'est qui cet homme, c'est un peu comme MacArthur, c'est un homme qui est pasteur connu, qui est aussi un écrivain. Et lui, il a sur sa chair, en tout temps, un petit papier sur lequel il t'écrit « Tu es dans l'obligation de croire, de prêcher et d'enseigner la vérité de la Bible, et pas ce que tu penses être la vérité. » Et je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui disent « Amen » à ça. Mais en même temps, ayant le privilège d'écouter plusieurs messages, je me rends compte que des fois, il peut quand même tomber dans certaines erreurs. Et une des plus graves, c'est qu'est-ce que mes collègues, mes frères aiment appeler « porter des lunettes », d'avoir une vision tunnel, d'être justement concentré sur une façon de comprendre un texte, au point que quand on l'étudie, on fait juste le voir d'une façon, peu importe ce que les autres ont dit. Et je dois vous confesser que j'ai tombé à ce même piège face à notre passage de ce soir. J'avais toujours une façon de comprendre le texte, et quand même que Dieu me dit simplement « Arrête, regarde comme il faut ce que ça dit. » Donc, j'ai dû changer mon interprétation que j'avais depuis des années. Et je ne vous dis pas ça pour vous ébranler, mais plus pour vous demander d'enverver vos lunettes. Si je peux le dire, et si c'est possible, de venir au texte d'une façon vierge, de venir au passage comme si vous n'avez pas d'idées préconçues, mais tout simplement vous voulez que l'Esprit vous montre ce que ça dit. Mais pour avancer, je crois qu'il faudrait reculer, faire un retour vers l'arrière, se rappeler ce qu'on a déjà vu. Comme, je vous l'ai dit depuis le début, l'auteur, il est dur avec les paroles, même un peu sévère des fois. Et c'est compréhensible. Fort probablement, il est le pasteur d'une congrégation, et les petites brebis sont en train de quitter le troupeau pour s'en aller vers le temple. Et donc, par crainte, il leur crie après « Allez pas là-bas, restez avec Christ. » Mais, rendu au chapitre 10, il semble changer sa méthode et être un petit peu plus rempli de compassion. Il réalise qu'il sauve beaucoup ces gens-là. Même au chapitre 11, il va agir avec beaucoup de gentillesse, il va leur raconter plein de belles histoires, leur partageant des biographies de grands chrétiens qu'on a avant eux, puis dire « Suivez leur exemple. » Sont qu'il faut réaliser que même s'ils changent de méthode, il a quand même le même but. Et ça, c'est les écarter de l'erreur sur laquelle ils veulent s'en aller, cette apostasie. Il va faire ceci à partir du chapitre 12, cette dernière exhortation, si vous voulez, cette dernière opportunité, en commençant en leur disant de vraiment fixer le but. Allez jusqu'au bout de la course, faites cette compétition. Ils vont ensuite leur donner deux ingrédients principaux pour les aider à réussir tout ceci. L'essence et la clé pour faire marcher la voiture. L'essence étant, regardez l'exemple de Jésus. C'est ce qu'on a fait et comment on peut le faire. Ça, c'est les versets 2 et 3. Ça, c'est l'exemple qu'on doit faire en se rappelant que la souffrance qu'on vit, ça vient de Dieu. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est la façon qu'il nous éprouve, qu'il nous travaille et qu'il nous perfectionne. Et pour nous aider à accepter ça d'une certaine façon, de justement résister jusqu'au bout, jusqu'au sang, qu'on a cette tendance de vouloir résister à Dieu, bien, il nous donne la clé, comme j'ai dit. Et c'est la réalité que Dieu, quand il nous chère, quand il nous éduque, c'est comme un amour d'un père. Et comme on l'a vu juste la dernière fois, il y a deux semaines, il a prouvé ceci par plusieurs contrastes. Il nous a montré que les pères, selon la chair, étaient imparfaits, limités, cherchent le mieux qu'ils peuvent à nous éduquer. Et donc, c'est sûr que notre père de l'esprit, le père spirituel, lui, il le fait d'une façon parfaite et illimitée. C'est ces deux ingrédients-là qui sont supposés nous motiver à relever nos mains vers la douce et de remettre nos genoux qui sont déboîtés ou affaiblis. Mettre cette prothèse après le genou pour ensuite s'appliquer au travail du verset 13, qui est de construire des voies droites, d'enlever les obstacles qui sont devant le chemin des boiteux, des faibles dans la foi. Et je vous dirais que ces deux idées, la première étant celle d'être redevant et d'aider les autres, revient dans notre passage de ce soir, et aussi l'idée de ramener les gens de l'erreur. C'est le verset 14 à 17 que j'ai intitulé « L'exhortation ». Mais comprenez que même si je donne versets 14 à 17, ce n'est pas coulant de béton dans la séparation. En réalité, encore une fois ce soir, les versets 12 et 13 agissent comme le verset 4 de façon transitionnelle. On pourrait dire que 12 et 13, c'est la conclusion d'un passage, mais c'est aussi l'introduction de l'autre, ou en d'autres mots. Le châtiment, l'éducation, se passe du verset 4 au verset 13. Mais en même temps, l'exhortation se passe du verset 12 au verset 17. Je dis ceci parce qu'on va faire référence à ces deux petits versets qu'on a vus ensemble, 12 et 13, la dernière fois. Et même premièrement, réaliser qu'à partir du verset 14, il va comme nous présenter à quoi ressemblent des voix droites. Parce que nous, on a des idées préconçues. Moi, je sais que c'est quoi une voix droite. L'auteur va nous le dire, c'est quoi. Et donc, verset 14 nous dit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Il commence, premièrement, en nous donnant un domaine particulier, les relations. Autant celles avec les autres que celles avec Dieu. Et donc, pour commencer, cette relation avec tous, si vous voulez, le début du verset 14, et je voudrais qu'à partir de cette petite énoncée, rechercher la paix avec tous, ce qu'il nous en dit beaucoup, l'auteur. Il nous rappelle comment il est imbibé de la parole de Dieu. Je pourrais vous montrer plusieurs exemples, mais... Dans l'Op. 34, au verset 15, ça dit, « Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. » J'ajouterai ici, « Recherche et poursuis la force de ces deux mots-là » se retrouve dans notre petit mot verset 14, « Rechercher ». Que c'est un mot grec qui nous parle justement d'aller à la chasse. Personnellement, je n'ai jamais été à la chasse, je ne sais pas comment ça se fait, mais je sais quand même que c'est un mot de la patience et beaucoup d'efforts. Et c'est peut-être pourquoi certaines autres traditions ont mis ici le mot « poursuivre ». Et qu'ailleurs d'un nouveau terme, ce même mot grec est traduit par « persécuter ». On ne peut pas comprendre qu'on parle vraiment de courir après, de chercher, de vraiment vouloir éliminer quelque chose, ou ici, de rechercher la paix. C'est une paix qu'on recherche avec tous. Je vous dirais, arrêtez une seconde et pensez-y comme il faut. À qui est-ce que l'auteur s'adresse? À des croyants qui sont durement persécutés. C'est comme s'il leur dit, vous savez, ces Juifs et ces Romains qui veulent vous mettre à mort, soyez en paix avec eux. Oui, eux ne veulent rien savoir de la paix, ça ne fait rien. Soyez en paix avec eux. C'est comme s'il va vraiment contre leur gré, contre ce qui est naturel en nous, puis il dit, efforcez-vous d'être en paix avec eux. Ça fait passer un peu ce que notre frère Benoît mentionnait juste ce dimanche, l'exemple de Christ. On lui faisait du mal et à retour, lui, il ne rendait pas le mal. Et je ne vais pas répéter son massage ce soir, je n'ai pas le temps. Mais vous pouvez tout simplement penser à vous-même l'exemple de Jésus, comment lui a réagi face au mal, comment lui a cherché la paix avec les autres. Et comme par Dieu incidence, dans le magazine Le Voix des martyrs du mois de juillet, ça nous présentait justement des chrétiens qui étaient persécutés dans des pays musulmans. Et surtout leur réaction face à ce qu'ils vivaient. Beaucoup quittaient les pays parce que c'était trop dangereux, mais ceux qui restaient comme Mathéo. Cet homme tristement est mort. Et il a laissé derrière lui une femme et douze enfants. Et c'est cette veuve qui domina elle-vie et s'occupait de ses douze enfants qui parlent à la voix des martyrs. Et elle dit à propos de ces hommes qui ont tué son mari avec des machettes, il ne sait pas ce qu'ils faisaient. Et la Bible nous dit qu'on devrait les pardonner. Ça pour moi, c'est rechercher la paix. C'est aller au-delà de ce qui est facile. Et ça me rappelle aussi à propos d'un missionnaire qui a aussi subi la mort entre les mains d'horribles criminels. Et quand sa femme a entendu parler de ceci, elle était allée dans ce pays où est-ce qu'il était. Elle a recherché ses hommes. Et quand ses hommes l'ont retrouvé, puis ils ont demandé qu'est-ce que tu nous veux, elle a tout simplement cherché de vivre et pardonné pour leur témoigner l'Évangile. Ça encore, je trouve que c'est l'exemple de rechercher, de poursuivre la paix. Mais réalisons aussi, comme j'ai dit, l'auteur écrit à une congrégation. Il s'adresse à une Église. Donc, on pourrait dire que la première application, c'est l'Église. Tous parlant des frères et sœurs, avant les gens de l'extérieur. Où est-ce que Paul nous dit qu'on doit chercher la paix avec tous les hommes, l'auteur nous dit avec tous. comme pour dire, commencez par l'Église. Et pensez pour une seconde, justement, on dirait que l'auteur met plus de demandes ici par ce qu'il dit. Parce que Paul nous dit que s'il est possible, autant que cela dépend de vous, comme si c'est une porte de secours, l'auteur nous dit que la cherche la paix. Il n'y a plus de porte de secours ici. Mais j'ajouterais même le fait qu'avec tous, on peut nous laisser penser qu'il s'adresse non seulement d'une façon individuelle, mais de groupe. Je m'explique. Ce n'est pas juste, je dois chercher la paix avec vous, mais on doit s'exciter mutuellement à la paix. Donc, on pourrait dire ici, avec l'aide de tous. Ça veut dire que quand on voit un frère ou une soeur, un couple, quoi que ce soit, qui a des conflits, on a la responsabilité pour eux. On a même la responsabilité. C'est Dieu nous guide d'agir comme médiateurs entre eux. Ça aussi, ça va un petit peu contre notre chère volonté, n'est-ce pas? Qui semble être plus difficile que qu'est-ce qu'on voudrait. Mais pourquoi est-ce que c'est si difficile de chercher la paix? Je crois que notre frère Jacques, il met le doigt sur le bobo. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas? De vos passions qui combattent dans vos membres. Ça vient de vous. Ça vient de moi. Très simplement dit. Et trop souvent, nous avons tendance à chercher à excuser le fait qu'on ne cherche pas la résolution des conflits. Par la logique. Même par des raisonnements bibliques. Non, mais c'est ça, faut. Ils ne réalisent pas que ça marche le même dans la Bible. Non, ils ne réalisent pas que ça devrait être de cette façon qu'on devrait faire ça. Non, ça, c'est ce que Jacques est en train de nous dire ici. Ça vient de ton cœur méchant. Parce que le corps de Christ est supposé être uni, parfaitement ressemblant à un seul corps qui glorifie Dieu. Nous devons le réaliser et combattre cette tendance. Mais pour être sûr qu'on ne commence pas à chercher la paix à tout pays, il ajoute, et la sanctification. C'est-à-dire cette paix écuménique où est-ce que tout le monde se regroupe et on est tous corrects. Non, il faut qu'elle soit dans la pureté aussi. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par sanctification? Je vous dirais qu'il y a beaucoup de vieux écrivains comme les puritains, eux, s'imaginaient qu'ils parlaient tout simplement de la chasteté. Ils se basaient sur un testonitien. chapitre 4, le verset 3. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. » Vous pouvez voir comme moi qu'on dirait que ce que Dieu veut, c'est la même chose. La sanctification, c'est pas avoir d'impudicité. C'est un lien logique à faire. Je comprends leur raisonnement. Mais je ne suis pas complètement d'accord avec eux. Je crois, comme beaucoup d'autres, que l'aspect ici est général. La paix, la sanctification est tout inclus. Mais faisons attention à les fameuses listes, à nos standards, nos traditions. Je suis sain parce que j'ai les cheveux de la bonne grandeur. Je t'habille de la bonne façon. Et je ne dis pas ça pour moquer. C'est facile d'avoir des listes et mettre des beaux petits X à chaque fois que tu as réussi. La vraie sanctification, comme celle qu'il nous mentionne ici, on va la chasser. On doit examiner les Écritures et nos cœurs parce qu'il y a beaucoup de zones grises. Soyons honnêtes. La nouvelle alliance, c'est où est-ce que l'esprit nous guide. Et pas une liste de règles que Dieu nous a données comme avec les Juifs. Donc, ça nous demande justement de s'examiner, de se soulever. Puis demander vraiment, est-ce que ce que je me permets va me rapprocher à ressembler à Christ ou au monde? Moi, je vais vous dire le premier, j'ai pas envie de faire ceci. Parce que je sais qu'à 99% du temps, si je demande à Dieu, il va me dire, ça rassemble au monde, qu'est-ce que tu te permets? Je ne veux pas toujours savoir ça. Mais en plus, on peut aussi parler de la sanctification face au péché, tout simplement dit. Ah, les listes par-dessus les listes que Paul nous donne. C'est noir sur blanc. Et comme John Owen disait souvent, tu es le péché ou le péché tuera. Je trouve que c'est tellement clair. Mais j'ajouterais aussi que la sanctification est dans le domaine spirituel, comme de compter le péché, mais aussi dans le pratique. Comme par exemple, ce frère, il est passionné quand il prie. On dirait vraiment qu'il me recharge moi-même spirituel quand il prie. Rendu à la maison, il n'est pas vraiment intéressé à s'occuper de sa femme. Il aime sa femme comme Éphésien le dit, mais il n'est pas connecté à elle. Cette soeur, elle est toujours inversée dans la lèvre. Tout ce qu'elle dit est difficile. Rendu au travail, elle parle à personne, elle aide personne, elle fait sa petite chose, elle retourne à la maison. La sanctification, c'est aussi pratique. C'est dans le jour à jour, la façon qu'on interagit avec les autres. Et ça, c'est juste trois domaines que je vous mentionne ici. Vous savez qu'il y en a beaucoup plus de façons de voir la sanctification. Et de réaliser qu'il est tellement important qu'il va ajouter sans laquelle personne ne verra le sain. Là, c'est sûr qu'on peut commencer à parler ici de l'aspect relationnel avec Dieu. Le mot « verra » justement nous parle de « percevoir avec l'esprit ». Donc, on peut dire, un peu comme dans le verset 10, cette sainteté que Dieu veut nous donner, veut nous pourvoir d'une façon violente, si je peux dire, eh bien, elle se trouve ici. Et si nous nous en doutons, nous ne sommes plus en relation avec Dieu d'une certaine façon. Tu te détournes de la sainteté, tu perds de cette communion, comme on dit souvent. « Mais », et c'est un gros « mais », vous voyez comment « verra », c'est un verbe au futur. Et je vous dirais que dans le grec, c'est la même chose ici. Ce n'est pas dans un temps de verbe présent. Où est-ce qu'on s'entendrait? Parce que si on parle de relation constante, on dirait ce mot-là. Mais non, c'est « verra » dans le futur. Comme pour nous parler de ce moment où on va rencontrer le Seigneur. Très simplement dit, le verset nous dit que sans la sanctification, tu n'es pas sauvé. Ouch! Et j'espère que vous réalisez qu'il ne parle pas de la sanctification. Il parle de ce que nous devons chercher. Et il y a tout ça d'une objection qu'on met à notre tête, n'est-ce pas? Le salut, c'est par grâce, par la foi, non par les heures, afin que personne ne se glorifie. Éphésien. C'est très vrai. Je dirais même, après avoir lu juste hier, dans Calvin, son débat contre une sorte d'hérésie qui voulait changer la grâce qui sauve. J'ai aussi réalisé que c'est ce même homme qui va dire, même si c'est la foi seule qui sauve, la foi qui sauve n'est pas seule. Jacques tout simplement dirait, moi ta foi, par tes oeuvres. Parce que la foi sans les oeuvres, elle est morte, tout simplement dit. Paul lui-même va dire qu'on doit travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Il va aussi dire, dans 1 Corinthiens 6, 9 et 10, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. » Et je vais arrêter ici pour voir vous-même la liste qu'il nous donne. « Ne vous y trompez pas. » Comme si on peut se mentir à nous-mêmes ou d'autres nous mentir. Cette erreur de dire, la grâce sauve. Tu peux faire ce que tu veux maintenant. Tu es sauvé par grâce. Pas besoin de t'inquiéter de tes péchés. Non, Paul dit, sinon tu n'es pas sauvé. Même que Jean lui-même, dans 1 Genre, le fait comprendre. Si tu vis de cette façon, si c'est ça qui caractérise ton jour à jour, tu n'es pas un enfant de Dieu, tout simplement dit. Et pour ceux qui sont d'Hébreu, on sait qu'il en parle de long et en large, mais moi, c'est ce verset qui m'a plus étonné. Dans Hébreu 5, verset 9, il dit, « Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Est-ce que vous vous rendez compte que cette hauteur du salut, ce salut qu'il donne, c'est pour ceux qui... C'est l'ébran. Quand on réfléchit un peu à ceci. Comprenez que le but ici, ce n'est pas de nous ébranler et de nous faire toujours questionner notre salut. « J'ai-tu fait assez d'œuvres de sainteté aujourd'hui? » Mais c'est de réaliser que, justement, la foi sans les œuvres est morte. C'est de se rendre compte qu'on est des, si je peux dire, minimélistes, sotériologiques. Et non, ce n'est pas moi qui ai inventé cette phrase. Simplement dit, c'est de dire qu'on minimise, on réduit le salut à quelques petites idées. Tu crois que tu es sauvé? La grâce de Dieu nous sauve. Et il y a tellement plus. Comme la réalité que quand Dieu nous a sauvés, il s'est aussi décidé de nous prendre comme on était et nous transformer à l'image de Christ. Une sanctification progressive. Ça aussi, c'est le salut en passant. Ce n'est pas juste la foi, ce n'est pas juste la grâce. Il y a aussi une sanctification progressive et une que nous, on s'efforce à accomplir. Dieu change notre volonté aussi. Il change nos désirs. Il y a quelque chose qu'on voit maintenant en nous, Romain 7. Où est-ce qu'on veut et qu'on s'efforce à être saint? Sinon, tu ne verras pas le Seigneur. Après nous avoir présenté ces deux relations, c'est le domaine le plus important, je dirais, parce que quels sont les deux plus grands commandements? Aimes Dieu, aimes ton prochain. Tu aimes Dieu dans la sanctification, tu aimes ton prochain en cherchant la paix avec lui. Mais maintenant qu'il est fait de ceci, il va un peu élaborer sur cette sanctification et recommencer à nous interpeller, à s'occuper des autres, au verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produisent tout trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Je vais vous dire que c'est ce verset qui m'a posé le plus de troubles parce que j'ai toujours eu une idée préconçue. Je vais toujours imaginer que l'appel ici, c'était de ne pas avoir l'amertume dans le sens rancune ou frustration et que c'était le seul gros danger. Je me suis rendu compte que peut-être je m'étais trompé. Permettez-moi de vous démontrer de façon systématique en regardant le verset morceau par morceau, en commençant par veiller, qui est le mot epischipéo, qui peut-être vous le reconnaissez, il y a un lien avec un autre mot bien connu, mais epischipéo se retrouve dans 1 Pierre chapitre 5 et le verset 2. « Pèsez le troupeau de Dieu qui est au milieu de vous, veillant sur lui, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain honteux, mais par affection. » Donc, veillant. Ça ne parle vraiment de se concentrer sur ce qui est devant nous. Devant être vigilant à cette chose. Epischipéo a un lien, bien sûr, avec Évêque. C'est-à-dire d'être un surveillant, un dirigeant d'église. Mais vous vous rendez compte comme moi que dans Hébreu 14, 15, excusez-moi, ils ne parlent pas aux pasteurs, mais aux chrétiens. Ils parlent à ceux qui se sont fortifiés au verset 12, qui ont été appelés ensuite à construire des voies droites au verset 13. C'est à eux qu'il dit « veillez ». Ça, ça veut dire que ce n'est pas juste l'œuvre du pasteur de s'occuper des faibles dans l'Église. Ça veut dire que ce n'est pas juste lui qui est redevable, et qui vient d'une certaine façon pour dire qu'on est comme des co-bergers. Le Seigneur étant le berger, notre pasteur étant le co-berger, et nous sommes ses co-co-bergers. Nous devons veiller à ce que nul, et ça, ça inclut nous-mêmes en passant, ça veut dire « veille sur toi-même, puis ensuite veille sur les autres. » « À l'œuvre de l'autre, puis là, on va t'occuper des paires et des autres après. » Que nul ne se... Un mot qui nous parle d'être en retard. Un mot que l'écrivain va aussi utiliser ailleurs dans Hébreu, dans chapitre 4, verset 1. Ça dit « Crions donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Et j'ai ajouté la version de Darby, surtout la fin du verset, où est-ce qu'il dit que ça paraisse ne pas l'atteindre. Ils vont pareil, pas l'atteindre. Ces deux-là, c'est la même sorte d'idée. T'arrives en retard, tu ne te rends pas, et donc quand on parle de cette course qui nous présente au chapitre 12, tu ne te rends pas au but. Tu ne finis pas la course. C'est de ça qu'il parle ici, quand il dit de prive. Et c'est pourquoi qu'à ce moment, je vous dirais qu'il y a deux façons d'être réparti le reste du passage. À partir de 15 jusqu'à 17, il y a deux courants à suivre. Et je vais vous les présenter tous les deux sans mettre de préférence, jusqu'à la fin au moins. D'un côté, on a le fameux chrétien charnel. Ce chrétien vit d'une certaine façon à ceux qui se privent de cette grâce de tous les jours que Dieu offre. Il sert à un lien ici avec les versets 9, 10 et 11. On l'a vu ensemble, on se soumet à Dieu et tu as une vie d'abondance. Ou la vie, si vous voulez. On l'a vu déjà verset 10, mais le verset 11, ce fruit paisible se retrouve lorsqu'on marche ou s'exerce à la justice. Donc, tu vis d'une certaine façon, tu te prives de la grâce de Dieu dans le sens le plus large possible, sachant que Dieu, c'est pas grâce, donc on ne fait rien pour le mériter. De l'autre côté, tu as bien sûr le fameux apostat. Ici, cette grâce, ce serait la grâce du salut. Celui qui entend le message jour après jour, dimanche après dimanche, et qui le rejette quand même. Il s'en prive de cette grâce. Je dirais que le lien qu'on peut faire, c'est avec tous les pétres aux Hébreux. Parce que c'est de ça qu'il nous parle depuis le chapitre 1 jusqu'à maintenant. Ces gens qui veulent rejeter ce salut en Jésus-Christ pour retourner au sacrifice animaux. Donc, peu importe lesquels des deux que vous voulez prendre, ça revient quand même à dire qu'on doit s'occuper d'eux, aller à leur aide. Cette idée que nul ne se prise est de veiller sur eux, c'est qu'on doit aller à leur secours. Un peu comme le verset 13 qui nous parle de justement faire des voies droites pour eux, d'enlever les obstacles pour eux, de les aider pour qu'ils marchent sur le chemin qui guérit, qui affermit. Il faut qu'on aille les aider. Autant celui qui veut s'abandonner à la chair que celui qui veut tout simplement rejeter le salut. Mais maintenant qu'il nous a parlé de façon positive, si je peux dire, d'aider, là, il va changer d'idée complètement. Je ne vais pas le relire, mais puis vous rencontrez vous-même, le reste du verset, après le petit point-virgule, ça ne semble plus être d'aider. Ça semble plus être sur des racines, cette mauvaise racine. La façon qu'il en parle de ce que ça va produire, c'est vraiment qu'il faut s'en débarrasser parce qu'elle est nuisible. Il est en train de parler ici de discipline dans l'Église. Mais donc, qu'est-ce qu'il veut dire par racine d'amertume? Eh bien, je vous dirais que, encore une fois, l'auteur est imbibé de l'Ancien Testament. Et donc, en Deutéronome 29, 18, vous voyez comment ça dit « qu'il n'y ait parmi vous ni hommes, ni femmes, ni familles, ni tribus, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là, qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. J'ajouterais que le mot « amertume » en grec, ça a un lien avec le poison. Donc, il dit la même chose qu'ici. Il ne parle pas d'un péché en particulier, mais d'un cœur bourré de péché. De cette racine qui est tellement horrible qu'elle produit des fruits, des arbres corrompus et des fruits pourris. Ou si vous voulez, des rejetons. Des rejetons qui vont produire du trouble. Et ce qui est intéressant du mot « trouble », c'est que ça parle d'exciter une foule à faire le mal. Donc, il y a un lien avec le « plusieurs » qui vient juste après. Plusieurs, multitudes, une bonne partie de l'Église. Il va les exciter à faire le mal. Il va les infecter. Ce mot, dans le titre 1.15, je ne me trompe pas, c'est traduit par « souillé ». Donc, on comprend quand même l'idée ici. Ils vont vraiment les amener à faire ce mal. Donc, regardons les deux possibilités de voir ce passage. On a de compter, encore une fois, celui qui est tellement bourré de péché qu'il est mondain, si vous voulez. Il s'abandonne à ces choses. Il va être une nuisance pour le reste de l'Église parce qu'il va les convaincre de s'abandonner à la médisance, peut-être. Et ça, on a un lien quand on regarde les sept Églises d'Apocalypse. Il y en a de la mauvaise influence dans ça. Mais de l'autre côté, tu as aussi l'apostat. Lui, tout simplement, c'est dans le cœur, c'est la fausse d'être qu'il va être un érisis qui va en détourner beaucoup. Et encore là, je dirais qu'il y a un bon lien avec l'Apocalypse, surtout de s'y attire. Où est-ce qu'il y avait Jézabel et les prophètes de Jézabel, ceux qui connaissaient les profondeurs de l'Église. La façon que Jésus parle d'eux autres, ça n'a pas l'air comme si ils se sont sauvés parce qu'il va les exterminer. Donc, il y a deux possibilités encore une fois. Mais ça revient quand même qu'il faut s'en débarrasser parce qu'ils sont une nuisance. Ils vont détourner une bonne partie de l'Assemblée et combien d'Églises ont eu ce même problème de ces racines pourrites qui ont séparé, qui ont brisé, qui ont détourné des gens de la foi. Mais là, pour pouvoir retrouver ces racines avant qu'ils produisent tout ce trouble, ils vont nous donner deux preuves à regarder. Verset 16. À ceux qui n'y aient ni impudiques, ni profanes, comme les aïeux qui pourraient mettre avant dix endroits de la vénesse. Je vais dire que deuxièmement, il va nous présenter comme preuve un exemple, Isaïe. Du passage, ça va être sur cet exemple-là qu'on doit rechercher. Mais il va dire premièrement un fruit qu'on doit rechercher. Il va nous donner un trait majeur, un trait aussi reconnu, impudique, mais très général en même temps. Mais rappelons-nous qu'à chaque fois que Paul parle contre le péché, elle fait toujours partie de la liste. D'une façon ou d'une autre, que ce soit adultère, fornication, impudicité, Paul semble toujours mentionner celui-ci. Comme s'il y a un gros X sur ce péché-là. Pas pour rien qu'il mentionne cet exemple comme fruit en soi. Mais si vous me permettez ici de regarder plus le mot d'une façon allégorique ou spirituelle, si vous voulez. L'auteur est un hébreu. Il pense comme un hébreu. On l'a vu qui sont des passages de l'Ancien Testament et il s'adresse à des juifs croyants. Pour un juif, l'idolâtrie, c'est l'adultère spirituelle. On sait qu'à maintes reprises, justement, Dieu les traite d'adultère spirituelle à cause de l'idolâtrie. Et même que c'est leur idolâtrie qui a fini par les détourner et qui deviennent apostas. En plus, elle a un lien avec profane. Qu'est-ce que ça veut dire profane? Bien, il s'agit de bi-belos. Bi, c'est simplement ça veut dire négation. Et belos, c'est ça qui est intéressant. Ça parle de rentrer dans un temple. Un temple païen, bien sûr, c'est un mot grec qui était utilisé pour parler de ceux qui achètent d'une certaine façon à ce qu'ils rendaient honte à un dieu donc qu'il ne pouvait plus rentrer dans leur temple. Donc, nous, si on l'utilise d'une façon chrétienne, ils vivent d'une certaine façon à ce qu'ils ne puissent plus rentrer dans la présence de Dieu ou dans le temple de Dieu. C'est pourquoi, comme je disais, tu as l'idolâtrie d'un homme puis après ça, tu as celui qui est rempli de la présence de Dieu. En plus, ce que je dirais, que dépendant de la traduction, ici, il pourrait avoir mis irreligieux ou en anglais, mais tout simplement godless, sans Dieu. Je ne sais plus qu'on comprende. Tu as l'idolâtrie et tu as celui qui est sans Dieu. Maintenant, peu importe comment on le prend, ça revient quand même à dire que tu as honte de celui qui vraiment s'abandonne à la chair d'une façon à ce que ça va être évident et tu t'en débarrasser ou tu as celui qui va tout simplement démontrer qu'il n'appartient pas à Dieu. De toute façon, il est sans Dieu. Maintenant, il va nous parler de l'exemple, Isaïe, qui est le profane. J'espère que vous comprenez qu'Isaïe n'est pas impudique et profane mais juste profane. Je veux juste vous démontrer parce que dans le grec, il y a un petit mot ici qui nous manque dépendant de la traduction mais ça va être traduit par « ou ». Donc, impudique ou profane comme Isaïe. Donc, pour dire Isaïe, lui, c'est celui qui est religieux, celui qui est sans Dieu. Mais pourquoi qu'il est profane? Il va nous le dire pourquoi il est profane. Il a vendi son droit d'aînesse. Et je vais dire ici que le mot « vendi » est trop fort. Arrêter, le mot nous parle plus de comment abandonner, de laisser aller, de juste, je peux dire, sans faute. C'est pas comme s'il a fait un échange illégal ou que ça l'a fait d'argent. C'est tout simplement sans lui tordre le bras, il a dit « prends-le ». C'est ça que le mot veut dire ici. C'est ça à quel point qu'il a vu comme rien ce droit d'aînesse. Comme on l'a vu tantôt dans notre passage. En plus, il parle d'un « mais ». Je vous dirais qu'en anglais, eux, ils ont mis morceaux de nourriture. On l'a vu, son « mais » c'était un bol de potage et un morceau de pain. C'était pas un buffet, c'était pas un repas sans un service. C'était rien. Il a vraiment reçu rien. En retour pour le droit d'aînesse. L'auteur veut nous montrer à quel point c'était stupide et ridicule ce qu'il a fait comme échange. Puis on sait que dans la Bible, souvent, il nous montre des petites choses qui font des grandes conséquences. Des bonnes comme des mauvaises aussi. Comme, je ne me trompe pas, c'est finé, le petit-fils d'Aaron qui a arrêté une plaie qui ravageait tout le peuple dans le désert par un acte, une lance qui transperce un couple dans la fornication. Un petit acte a sauvé le peuple. Un petit bol de potage a ruiné et si vous connaissez Abdias, vous savez à quel point que Dieu va exterminer la nation des hommes. Mais il a donc vendu son droit d'aînesse. Et sachez que dans le grec, le son, le petit mot son, il apparaît à la fin du verset. Comme pour nous faire comprendre que ce mai a fait vendre ce droit d'aînesse qui était à lui. Ça lui appartenait. Et on sait très bien que ce n'est pas juste l'idée d'une double portion ici. On parle de l'alliance abrahamique. On parle de l'idée que le Messie allait sortir de sa postérité et lui a dit pas intéressé. Il a rejeté ça parce que ça lui appartenait au début. Là, moi, je fais une objection ici et je dis Romain 9. Romain 9, il dit clairement que c'est Dieu qui a choisi Saû pour le rejeter et qui a accepté Jacob. Et il l'a dit c'est avant les œuvres. Ça, c'est important. Mais comprenez que l'hébreu ici se concentre sur la responsabilité de l'homme. Vous n'allez pas trouver nécessairement le salut par grâce dans l'hébreu mais beaucoup plus la persévérance des saints dans ce livre-ci. Il se me planteait une petite illustration très simple et biblique, Judas. Dans Acte 2, Pierre, il dit clairement que c'était prédestiné par Dieu. Judas devait trahir Jésus pour la ligne. Dans les évangiles, on voit très clairement comment la responsabilité est mise sur Judas. C'est lui qui avait le cœur méchant à y avoir. C'est lui qui a fait son choix. Hébreu veut se concentrer sur le fait que c'était Ésaü dans sa stupidité, dans son avarice qui a perdu une si grande bénédiction parce qu'il veut adresser le reste des gens qui lisent ceci maintenant pour le faire réfléchir. Vous êtes en train d'abandonner votre grande alliance avec Jésus-Christ pour retourner à cette vieille alliance qui va mourir. Faites pas comme Ésaü. Et là, comme je dis, il va continuer son exemple et la terminer au verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté quoi qu'il le sollicitait avec larmes que son repentir ne put avoir aucun effet. Ce verset est controversé. Controversé par la façon qu'il est traduit autant que par la façon de le comprendre. Et dépendant si vous avez une autre traduction entre vos mains, vous vous êtes rendu compte que c'est pas écrit de la même façon dans mon verset 17 que dans le vôtre. Surtout, la fin du verset n'est pas pareil. Moi, j'ai la Louis II de 1910 où est-ce que ça dit car son repentir ne put avoir aucun effet. Maintenant, j'aimerais qu'on comprenne en morceau par morceau ou même mot par mot qu'est-ce qu'il nous dit vraiment. Parce que comprenez que l'automne n'est pas en train de parler d'une fausse repentance nécessairement. Il y a plein de l'air mais c'est pas vrai quand même. C'est pas de ça si il nous parle d'autres choses et j'aimerais vous le montrer. Donc, premièrement, le mot effet qui termine le verset 17 pour nous. Si vous avez l'Estervers, ça va dire obtient et si vous avez la 1979, ça va dire amener. Tous ces trois mots traduisent un seul mot grec et c'est l'idée de recevoir après avoir beaucoup recherché. Vous voyez aussi comme moi qu'il y a une négation avant le mot. Peu importe le mot que j'ai dit, il y a une négation ou un ne pas, un obtient ou bien sûr ici nous autres, aucun effet. Donc, il n'a pas reçu après avoir beaucoup cherché. C'est ça l'idée. En plus, il y a ici le mot topas qui veut dire une place ou un lieu. Là, je vous dirais qu'il y a beaucoup de traductions qui ont tout simplement pris ce mot-là ou ils l'ont traduit d'une façon complètement différente. Sauf le Martin. et non, la version Martin, elle écrit car il n'a trouvé point de lieu à la repentance. Je crois que c'est une erreur personnellement après tout ce que j'ai vu. Mais vous voyez quand même qu'il y a eu le mot lieu, topas. Je crois que l'auteur utilise ce mot de place pour parler de la place du cœur d'Isaac qui n'a pas pu convaincre dans l'âme, dans l'esprit d'Isaac de changer d'idée parce que dernièrement le mot repentance ce n'est pas nécessairement juste un mot théologique. Ce n'est pas juste de se détourner du mal pour se tourner vers le bien ça parle de changement. C'est pourquoi pour terminer en regardant quelques-unes de ces traductions justement la version de 1919 ça dit car il n'a pu amener son père à changer de sentiment dans son cœur justement. La semaine elle dit un peu la même chose car il n'a point trouvé aucun moyen d'amener son père à revenir sur ce qu'il avait fait. Il n'y a juste plus de mots mais dire la même chose. J'ajouterais ici que le mot père n'est pas dans le texte original et c'est pourquoi l'esterval elle est mise tout simplement de cette façon car il n'obtient pas un changement de résolution. C'est beaucoup plus simple mais on dirait qu'il manque l'info pour bien comprendre. Donc si on prend les trois ensemble on réalise que ce qu'il est en train de nous dire ce que M. Isaïe même avec l'âme il n'a pas pu convaincre papa Isaac de changer ses idées de changer la bénédiction. Alors donc M. Routon est en train de nous dire qu'il y a un temps où c'est trop tard. C'est ça l'avertissement qu'il semble donner ici. Réalisant justement à qui il parle des gens qui sont en train de s'abandonner au mal on a rendu les gens-là les fruits mauvais et tout il y a un point où ça va être trop tard. On l'a vu aussi dans l'histoire Isaac va le dire très clairement à Isaïe qui en pleure puis qui le supplie Isaac a été béni point à la ligne Jacob a été béni point à la ligne comme s'il comprenait que providentiellement Dieu avait décidé que c'est Jacob qui va avoir cette promesse que la bénédiction que j'ai donnée elle vient de Dieu et c'est lui qui va avoir l'alliance abrahamique. Et donc Isaïe c'est impossible que ça change. L'application qu'on peut faire dépendant dans lequel il y a deux bords qu'on y va donc premièrement celui qui est charnel on sait que dans Jean ça parle de ce péché qui prémenait la mort possiblement ça parait donc de ceci il y a un temps où c'est trop tard puis Dieu va dire j'arrête ça moi tout de suite. Mais si on parle de l'apostum on sait bien sûr qu'il y a un temps où est-ce que tu peux résister et résister et il va dire c'est fini pour toi il n'y a plus de salut. Comme ça dit dans Paul 16 il a été rejeté Isaïe et je vous dirais que tous disent c'est pas rejeté de la part d'Isaïe mais rejeté par Dieu. C'est Dieu qui l'a rejeté ici. C'est Dieu qui a dit tu veux rien savoir tu l'auras pas. Tu veux agir comme si les choses de ce monde sont plus importantes que cette importance que j'ai offerte à ton père ben tu l'auras pas. Et donc peu importe laquelle des deux cheminement que vous avez pris depuis le début laquelle des deux interprétations vous voulez choisir que ce soit le fameux chrétien châtre qui se prive de la grâce de Dieu ou et bien sûr celui que moi j'ai réalisé en regardant le contexte dans le passage en regardant en grec l'apostum celui qui justement démontre qu'il n'appartient pas à Dieu et donc c'est une importance de salut mais peu importe quelle des deux vous acceptez c'est quand même une seule réapplication qui se trouve en deux volets le premier étant justement cet appel à aider les autres on doit veiller on doit construire on doit enlever les obstacles on est appelé on est redevable devant Dieu pas juste monsieur le père je dois m'occuper de vous je dois voir les brebis qui sont malades et souffrant et venir à leur secours je dois voir ceux qui semblent rejeter cette parole ce jeune garçon qui dit moi depuis 5 ans je suis pas à l'église j'étais bâti 11 ans c'est sûr que je m'en vais au ciel il faut que je te parle mon ami je suis redevable c'est pas juste au pasteur mais en plus on parle aussi comme je dis de discipline ça encore je vous dirais que c'est pas juste l'oeuvre du dirigeant nous devons la façon qu'ils vivent les choses qu'ils prêchent qu'ils disent aux autres si quelqu'un rentre avec une hérésie il faut réagir je dis pas c'est de confronter puis de le mettre dehors je dis juste il faut réagir rigueur humilité direction de Dieu et si il faut appeler à l'aide des autres parce que c'est nocif il le dit de loin en large ici c'est nocif et comme il a dit les fruits sont reconnaissables l'exemple elle est claire on doit rechercher les Isaü autour de nous et en parlant de rechercher on voit même que le verset 14 n'est pas juste individuel mais ça pique au groupe comme je dis à propos de la paix ça c'est assez évident on doit s'exciter à être en paix les uns pour les autres quand j'ai prêché dessus Philemon pendant plusieurs messages j'arrêtais pas de vous parler de cette idée qu'on est redevable puis que Philemon devait agir pour le bien de l'église puis que les autres allaient le regarder puis que Paul lui-même s'est mêlé des affaires de Philemon parce que c'est ça les chrétiens mais en plus il y a aussi la sanctification autant notre sanctification personnelle que ceux des autres vous savez cette idée mêle-toi de tes affaires où je me mêle de mes affaires c'est pas biblique en passant c'est une idée du monde c'est une philosophie très individualistique et égoïste du monde la Bible nous dit qu'on est une assemblée une famille et qu'on s'entraide comme je dis on enlève la poutre dans notre oeil mais quand même on est appelé à regarder nos frères et soeurs pas avec une belle petite liste de sanctification tu fais pas ces choses là mais quand le péché est évident il faut les reprendre quand la force d'être est là il faut leur partager et donc que le Seigneur nous aide à ces choses et en terminant j'aimerais juste vous partager une petite citation de M. Calvin il dit depuis qu'il nous a aggravés dans son corps nous qui sommes ses membres devrions anxieusement se méfier de contracter une souillure ou une contamination quelconque depuis qu'il est notre tête qui est montée au ciel il est digne que nous retirons nos affections de la terre et que nous espérons au ciel de tout notre âme depuis que le Saint-Esprit nous a consacrés comme temple au Seigneur nous devons nous efforcer de manifester la gloire de Dieu et se prémunir contre le fait de devenir profane par la souillure du péché depuis que notre âme et notre corps ont été destinés à l'incorruptibilité céleste et une couronne incorruptible nous devrions sérieusement s'efforcer de les garder purs et sans corruption pour le jour du Seigneur moi je dois ajouter c'est un Amen et j'aimerais terminer en éventant notre Dieu Seigneur c'est tout un passage en réalité c'est encore une fois comme tout le reste de ta parole ça nous met un lourd fardeau sur le coeur qu'on verrait peut-être enlever ou au moins à retrancher une partie je peux-tu veiller juste sur moi-même et pas sur les autres je peux-tu être en paix mais sans être saint il me semble que c'est ça mes cris de mon coeur à moi je ne sais pas si c'est le même pour mes frères et soeurs mais je sais que c'est le cri de mon coeur en réalité dans ma faiblesse et ma charnelité je suis capable Seigneur de vraiment dire aide-moi aide-nous à désirer à aspirer à être saint comme tu es saint trois fois saint pas saint selon nos standards saint selon la perfection de Dieu lui-même saint selon les écritures saint comme l'esprit nous guide saint avec une poursuite comme on est capable Seigneur de chasser poursuivre rechercher se battre vraiment pour pouvoir avoir les choses que nous voulons de ce monde nous devons le faire pour les choses de Dieu oh Seigneur change nos priorités change nos coeurs et nos désirs aide-nous aussi à réaliser l'importance d'être en paix avec tous ceux qui nous entourent ne pas garder une rancune dans le coeur une frustration mais de vraiment s'efforcer d'aller au-delà de notre coeur et de chercher la paix d'oublier nos idées d'oublier nos désirs d'oublier notre coeur et de vraiment s'efforcer pour le bien et la gloire de Dieu qu'on vienne en aide à nos frères et sœurs et à ceux qui rejettent et qui négligent la grâce du salut qui se privent de ton don merveilleux qui se croient sauvés mais ne le sont pas qui se disent avec entêtement je suis correct et qui ont besoin de certaines corrections Seigneur qu'on soit alerte pour réaliser les hérésies les mal qui peut rentrer dans cette église qu'on réalise nous les frères et sœurs de l'église baptiste des passes Laurentides qu'on doit s'occuper de cette assemblée qu'on doit venir au secours et à l'aide de notre pasteur pour vérifier pour les loups ravissants nous autres aussi Seigneur qu'on recherche les Isaïus et premièrement qu'on les recherche dans notre propre cœur qu'on ne minimise pas ce si grand salut qu'on ne minimise pas l'importance de la recherche de la sainteté et de la paix qu'on ne minimise pas notre vie de tous les jours et comment tu nous demandes nous oblige de vivre comme toi tu veux Seigneur qu'on ne vend pas cette si belle alliance pour un rien pour un mais qui ne nourrit que pour un moment mais qu'on recherche ce qui nourrit pour l'éternité mais Seigneur viens à notre aide parce que c'est pas en nous d'être comme ça change-nous transforme-nous à ta gloire Amen Amen Amen